... On termine cette route des étalons 2014 sur les terres de Nonon-le-Pin. On se trouve ici devant le site GDE. Et derrière moi, vous voyez l'attente du FRO, du Front de Résistance de l'Orne. Ils sont là depuis trois mois. Énormément de citoyens, notamment Aliette Fourien, qui défend la cause vaillamment et activement. On va la retrouver d'ailleurs tout à l'heure au Hora de la Reboursière et de Montaigu. Archange d'Or est venu spécialement pour la présentation de la route des étalons 2014, ici à la Reboursière. C'est-à-dire que non, il est encore là. Il va partir comme l'an dernier. Il va partir pour faire la monte à France-Manchara, à la Épenel. Et là, il n'est pas encore parti. On voulait le garder pour la route des étalons. Donc, il fait en fait maintenant, il fait six mois ici. Et six mois, la saison de monte ailleurs. Et c'est un cheval que nous, qu'on aime beaucoup, qui malheureusement, en début de sa saison, enfin début de sa monte, n'a pas fait assez de jument pour notre goût. Mais parce qu'il produit très, très bien. Il a fait toujours un ratio, il a un ratio de chevaux à l'arrivée, nombre de partants, qui est assez exceptionnel. Et il fait des gagnants, il fait des bons chevaux. Et nous, on a eu quand même, on a eu beaucoup de chance avec lui et beaucoup de bons chevaux avec lui. Et je pense qu'il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser pour courir, parce qu'il peut vous faire un très bon cheval. C'était dans les 50% de placés par... Il a toujours ce ratio d'au moins 50% de chevaux à l'arrivée, dans les 3 ou 4 premiers. Un fils de Dénil ? C'est un fils de Dénil qui a de très bonnes jambes, qui est très bien fait, qui n'est pas toujours... Dénil n'a pas toujours produit des chevaux impeccables. Lui, il est vraiment impeccable. Et il produit comme lui, avec des membres noirs, des très sains, bon tempérament. Et puis des chevaux de course, vraiment des chevaux qui sont utiles et qui sont toujours à l'arrivée et qui durent. C'est ce qu'on demande aussi, pas que des deux ans, mais des chevaux qui sont durs et qui durent. Exactement. Donc je pense que c'est un cheval qu'il faut utiliser pour faire des chevaux de course. Son prix de saille pour 2014 ? Alors il n'est pas très cher, il est à 1800 euros. Il a fait la monde depuis l'an dernier, justement, à France-Manchara. Où il a eu pas mal de juments et ils nous l'ont réclamé pour cette année parce que les gens voulaient y retourner et le demandent. Donc on l'a renvoyé là-bas. Non, non, il a eu pas mal d'éleveurs qui étaient très intéressés. Merci Aliette. Alors Litterato, altérité. Ah oui, oui. Litterato, déjà le champion, parce qu'en course, c'était un véritable champion. Et puis première production, déjà une groupe 1. Altérité, oui. Qui avait 3 ans, pardon, l'an dernier seulement, sa première production. Première production de 3 ans l'an dernier. Qui avait déjà failli gagner groupe 1 à 2 ans. Et elle a gagné son groupe 1 aux Etats-Unis. Donc il a commencé très fort. Ce qui est amusant, c'est que ce cheval, il courait sous les couleurs de M. Morin. Et que le premier groupe 1 de Morin, c'était un Litterato. Donc il lui avait donné beaucoup de joie en course. Et comme reproducteur, bingo, il lui a fait un gagnant de groupe 1. Un gagnant de groupe 1, puisqu'on rappelle Hervé Morin, l'éleveur d'altérité. Exactement. Un cheval populaire, encore une fois, Litterato. Oui, oui, c'est un cheval populaire. Bon, il appartient toujours. Vous savez qu'il avait été acheté par un chèque Mohamed, donc il lui appartient toujours. Donc il n'est pas syndiqué. C'est toujours un peu plus difficile. Mais bon, c'est un cheval populaire. Et puis je pense qu'il le devient de plus en plus. Parce qu'en dehors d'altérité, il y a de bons 3 ans, il y a de bons bruits. Il y a des chevaux qui galopent. Il a l'air de produire comme il est. Et c'était un cheval petit par la taille, mais alors avec un talent immense. Et puis une action d'un grand cheval. Ça a été un cheval superbe. Et ces passages sur le ring, ces produits qui passent sur le ring ? Oui, très bien. Cette année, on a présenté encore au mois d'août un poulain. C'était le seul d'ailleurs qui est passé. On a vendu 65 000. Très beau poulain. Donc il produit plus grand que lui. Avec du modèle. Parce qu'il est très régulier. Il n'est pas très grand, mais il est très régulier. Et les poulains se vendent bien. Ses croisements, c'est Ken d'or. Et Ken d'or, c'est Ken d'argent, c'est Verglas. C'est quand même... C'est presque l'assurance du succès. Chef de race français, voilà. Ken d'or, à ne pas oublier quand même. Gris comme son père Ken d'or. Et donc il est à 5 000 euros cette année. 5 000 euros. Il était l'année dernière, il est toujours cette année. Et il a très bon caractère. Je le dis un peu parce que Ken d'or, bon, on connaissait Ken d'or comme un... Assez bouillant. Ouais, plus que bouillant. Il n'était pas facile. Et bon, vous voyez, il est très joueur. Il est très joyeux, mais il est très très gentil. Et ses produits ont l'air d'avoir son heureux caractère. Merci Aliette. Alors après un Elsan brûlé et un baie, place au gris, il est gris au pouvoir. Exactement. Bah, Martaline, c'est notre vedette, parce que c'est... Bon, c'est un cheval qui est plein, qui a un maximum de jument depuis son entrée au Hara. Qui a réussi en plat et en obstacle. En dernier, en plat, il a eu des très très bons deux ans. Il est populaire partout, en Irlande, en Angleterre, en France. C'est un cheval formidable, parce qu'il donne du modèle, il donne du chic, il donne des bons chevaux en obstacle, il donne de la vitesse. Il sait tout faire, quoi. Ses produits se vendent bien aussi sur l'airing ? Ils se vendent bien, ils sont beaux, ils ont toujours des belles têtes, ils ont de l'os. Donc ils se vendent bien et bon, c'est vrai que les Anglais en sont flous. Alors ils se vendent beaucoup, malheureusement, dès qu'il y a un bon Martaline qui court en France, ils partent là-bas, parce qu'il est très convoité. Mais bon, c'est un étalon formidable. On a beaucoup de chance de l'avoir. D'ailleurs, je voulais mettre une jumeau pour cette année, mais il est complet. Il est complet, archi-complet, oui. On est en train de le chance l'an prochain. Ben voilà, je crois que, bon, il y a pas mal de gens qui se sont inscrits pour l'an prochain d'ailleurs. L'année dernière, il a fait 150 juments. Cette année, on voulait raisonnablement, on s'est dit, oh, il faudrait qu'on en fasse un peu moins, parce qu'il a 15 ans, qu'on voudrait qu'il dure. On avait dit 120, on est à 130, et à 130, on arrête. Alors, c'est vrai qu'on s'inscrit pour 2015. Rendez-vous en 2015 pour Martaline. Voilà. Merci beaucoup de nous accueillir ici, chez vous, à la Reboursière. On est devant les yeux, devant nos yeux ébahis, Norris Ketol. Oui, c'est vrai qu'il est magnifique. Bon, beaucoup de gens l'ont vu l'année dernière, mais il sortait de l'entraînement. Et là, il s'est transformé, il a fait, il s'est épaissi. Bon, il y avait la structure, on voyait que ce serait un beau cheval, mais bon, il est vraiment magnifique. Donc, on a deux fôles de nez et deux fôles qui lui ressemblent beaucoup, qui ont ce chic, qui ont de l'os et qui ont des ravis. Ils sont tout à fait du type du père. Les deux fôles sur combien de juments il a saillis l'an dernier ? Il a saillis 130 juments. Il a eu vraiment tout de suite, dès qu'il est rentré au Hara, il y a eu, les gens l'ont plébiscité. Donc, ça s'est super bien passé. Et nous, on a essayé, alors on a mis des juments de plat. Et là, on a ces deux pouliches de juments qui nous appartiennent. Et on y croit vraiment, même pour le plat, parce qu'il faut se souvenir, c'était quand même, c'était un très, très bon cheval en plat. Il aurait été un des favoris de l'arc de triomphe, s'il n'avait pas eu le petit problème qu'il a eu. Un excellent coursier également, et qui a duré aussi, malgré une, on va dire, une pause administrative. Il a eu une interruption de carrière qui n'était pas due à lui, qui était due à des problèmes, comme vous dites, administratifs. Et puis, il a retrouvé vraiment son niveau, et peut-être même son niveau encore mieux que ce qu'on avait connu avant. C'était un vrai cheval de groupe. Et bon, c'est sûr, c'est très intéressant d'avoir un cheval comme ça. Justement, à l'origine maternelle, une origine de champion, toute la famille des N, Wittgenstein. Il a sa mère, maintenant, qui a produit quand même cinq chevaux de groupe, en plat et en obstacle. Et en début d'année, on a eu un de ses frères, non-de-delà. Non-de-delà, qui était le petit frère, enfin le petit frère, non, le grand frère, parce qu'il a un an de plus que lui, qui n'avait pas encore gagné groupe, mais qui avait gagné des bonnes courses, et il a gagné son groupe. On le rappelle, il a gagné le grand prix de la ville de Nice. Voilà, exactement. Donc, ça fait quand même cinq produits qui ont gagné groupe. C'était une jument fabuleuse. Un dernier mot sur son physique, on le voit, il est encore très élégant. Il se présente devant lui. Il est élégant, mais avec ça, il a quand même de la substance, il a de l'épaisseur, il a une hanche magnifique, il a une jolie tête. Bon, il a tout pour produire. Il est au modèle, bon, le cheval parfait, ça n'existe pas, mais c'est quand même un très, très beau cheval. Et un petit conseil sur ses croisements ? Il est assez facile à croiser quand même, parce que la mère, du côté de la mère, je crois qu'on peut lui mettre un petit peu tout. Sa fille de maïrisque, textrice, je pense que tout peut lui aller. C'est vraiment un cheval facile à croiser, et dans le modèle, et dans le pédigré. Et je crois qu'il faut compter sur lui aussi pour le plat, parce qu'il peut faire des très bons chevaux de plat. Donc il ne faut pas oublier que c'était un super cheval.